Bonjour à tous, c'est Guillaume de la Team Spro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de produit avec une nouveauté qui arrive pile au bon moment. C'est une grenouille, c'est la Bronsai Blade 65. C'est une grenouille qui a été développée aux Etats-Unis. Vous connaissez sûrement la Bronsai Frog. C'est en fait la première grenouille qui a été développée par Spro USA. Et là, ils ont fait une nouveauté, la Bronsai Blade. Donc Blade, pourquoi ? Parce qu'elle a deux petites palettes sur le derrière. On l'a fait venir en deux coloris pour le moment, mais bon, je pense qu'on va faire venir d'autres coloris à l'avenir. Donc pour présenter un peu la grenouille, je vais prendre ce petit coloris, le Natural Green. Donc c'est une grenouille, on a un corps qui est tout à fait basique. Petite caractéristique de la grenouille, c'est que nous on construit la grenouille autour d'un hameçon. Qui est développée par Gamakatsu, donc il faut savoir que c'est un hameçon qui est développé pour ça. Donc là du coup, on a un hameçon double, qualité Gamakatsu, revêtement nano, et puis le meilleur traitement pour les pointes. Parce que souvent on sait que quand on pêche à la grenouille, on a beaucoup de ratés, de décrochés. Là l'idée c'est de bosser justement avec un fabricant d'hameçons pour éviter ça. Ou en tout cas pour limiter au maximum. Au niveau de la grenouille, on va avoir un petit poids ici pour l'équilibrer. Ça fait qu'à chaque fois qu'elle tombe sur l'eau, elle va se retourner pour se mettre dans le bon sens. On va avoir un plastique qui va être résistant aux dents des brochets, mais bien sûr aussi aux basses, aux cilures et tout autre caractéristique qui est susceptible d'attaquer ce leurre. Et du coup, on va avoir les petites palettes derrière qui sont montées juste sur un petit rolling et qui vont avoir un petit effet en fait comme un buzzbait. Sauf que le gros intérêt c'est qu'au lieu d'avoir un buzzbait qui du coup va très mal se lancer, va vraiment prendre le vent. Là on a quelque chose de très compact. Donc c'est parfait pour aller lancer très très loin, pour passer sur les herbiers, dans les nénuphars et tous les obstacles où se cachent les poissons carnassiers. Voilà, allez c'est au plus vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !